On retrouve Pink et Excel qui sont en route pour trouver les machins. On est bientôt arrivé Excel ? Non Pink. Mais c'est toujours par là ? Oui, c'est toujours vers le soleil. Mais enfin, je me rappelle un jour avoir vu le soleil de l'autre côté de la forêt. C'est normal ? Plus ou moins oui, enfin j'imagine qu'un gamin comme toi ça doit sûrement se poser des tas de questions, non ? Enfin, dès que tu as un doute, n'hésite pas, je serai là pour t'apprendre des trucs. Et surtout, ne me remercie pas. Ouais, d'accord. On est bientôt arrivé ? Oui, c'est bien là. Ici, mais... Mets-toi sur cette souche d'arbre. Ça ? Oui, ça, c'est ça une souche d'arbre. Voilà. Écoute, je vais t'apprendre quelque chose sur les machins. Ils sont tout minuscules. C'est pourquoi on les trouvera jamais à cause de notre taille. Mais comment qu'on va faire alors ? C'est là que j'interviens. Tu vois cette souche d'arbre ? Eh ben, sous ces herbes banales, c'est en fait une entrée secrète. Il faut dire une incantation au machin. Mais je ne sais pas parler le machin. C'est pourquoi je vais t'aider, car moi je connais mes machins sur les bouts de mes palmes. Tu es prêt ? Euh, oui. Entrée secrète, fais-nous discrète. Et voilà. Mais on est où, là ? On est à l'intérieur de la souche. Tu es devenu aussi petit qu'un machin. Je suis petit ? Minuscule, même. Sors de cette souche, tu comprendras facilement. Mais les arbres, ils ont grandi. Mais bien sûr que non, ce n'est pas les arbres qui ont grandi. C'est toi qui arapte ici. Je vois le monde comme un machin, maintenant. Ah, d'accord. Sans moi, je ne sais pas comment tu aurais fait pour trouver les machins. En tout cas, tu as eu beaucoup de chance de me rencontrer. Il est utile de me remercier pour l'être que je viens de t'apporter dans ta recherche. Ah, c'est que... C'est par où les machins ? Eh, c'est par là. C'est ici ? Oui, nous avons trouvé le village des machins forestiers. Oh, animaux ! Ah oui, ça va être bon, c'est animaux ! C'est pas très bien les autres. Allez, dépechez-vous ! Allez, dépechez-vous ! On dirait que ça fait un bout de temps qu'ils n'avaient pas vu un humain. Mais qu'est-ce qu'ils disaient ? T'as pas compris leur langage ? Remarque, c'est pas très étonnant. Ils parlaient la langue des machins. Ah ? Oui, c'est un dialecte un peu spécial. On va sûrement trouver dans ce village un machin qui parle normalement. J'espère. Allons-y, cherchons. Comment on va faire pour trouver un machin qui parle notre langue ? Tu lances une conversation et tu verras. Bon, bah, ok. Salut ! Salut ! Ah, il est bizarre, Pantycrose ! Ouais, ok, c'est pas le bon. Quoi, tu pars, tu dis pas de l'autre ! Ah, ça, tu t'en vas, colère ! Essayons, celui-là. Bonjour ! Euh, désolé, je comprends pas de qui est-il. C'est pas celui-là. Mais, mais, je suis vraiment désolé. On va y passer la matinée, vu comment on est partis. Y'a quelqu'un là-dedans ? Hé, mais ça va pas s'en prier chez les gens comme ça ? Toujours pas. Oh, mais, tu ne serais pas un humain ? Attends, Pink, c'est lui, c'est le bon. Ah, cool ! Je parle un peu ton langue. Ouais, on voit ça. C'est très longtemps des humains pas venus ici. Je suis Fiasco, le prêtre. Je m'occupe de le temple qui se trouve juste derrière cette porte. Ah ouais ? Mais j'imagine que tu veux que tu peux parler avec les autres machins ? Euh, si possible, oui, j'aimerais bien. Oh ! Va dans le maison en forme de tonneau au sud de la ville. Tu trouveras un noix plat plat. Si tu le manges, tu pourras coûter l'anque machin très bon. Ouais, enfin, c'est normal ce qu'il vient de dire là ? Oh, tu sais ce que c'est, hein ? C'est sûrement le créateur de cette saga qui a été sur Edverso pour traduire et ça fait une traduction de merde. Hé ! Toi as compris ? Allez, ton tonneau sert pour prendre noix pour coûter l'anque. Oui, oui, on a compris, on y va. Le tonneau sert. Ça doit être ici, regarde. Oh, un tonneau géant ! Et à l'intérieur, il y a plein de plantes. Grâce à ce tonneau, la chaleur du soleil est gardée, comme une serre. Bonjour, c'est pour acheter ? Non, mais on ne comprend pas ce que vous dites. Ah là là, sacré machin. C'est pour acheter ? Où peut-elle bien être, cette noix ? C'est quoi ? Mais celui-là ? La voilà. Bon bah, je la mange. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est pas que tu veux ! Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Mais pas à ce point. Ah, désolé. Mais ça y est, je comprends ce qu'il dit. Ah bah voilà. Surtout, ne me remercie pas. Ouais d'accord, manger cette noix blabla t'as pas à ranger. Et puis qui vous a dit de manger cette noix ? Laisse-le, Pink, allons-nous-en. Bon bah, ok. Hé mais, mais revenez ! Rebonjour, monsieur Fiasco. Fiasco ? Qui est Fiasco ? Bah, vous ? Mais non, je ne m'appelle pas comme ça. Bah, c'est pourtant ce que vous nous avez dit, euh... Ah oui, je suis désolé, je dois avoir une mauvaise prononciation de votre langue. Enfin, je suis Fiesta, le prêtre de ce village. Qu'est-ce qui t'amène ici, petit ? Je suis ici pour réparer l'épée, machin. On en a extrêmement besoin pour sauver la princesse Irma d'une malédiction. Je vois, tout est clair. Pouvez-vous nous aider ? Malheureusement non, je ne sais rien au sujet de l'épée. Allez plutôt interroger l'ancien. On se croirait dans un bureau de fonctionnaire, on n'est jamais devant la bonne personne. Enfin bref, en avant, Pink. Ok, on y va. Bonjour. Oh, ça alors, vous parlez le machin, des étrangers qui parlent le machin. Faut croire que oui. Ah bah, soyez les bienvenus dans notre village, restez-y autant que vous voudrez. C'est très gentil à vous, mais nous n'avons pas le temps de nous reposer. Ah bon, même pas un petit peu ? Non, Pink, on n'a pas le temps. Mais enfin, c'est moi qui marche pour nous deux. Et alors, moi je dois supporter tes cheveux cassants, est-ce que je m'en plains ? Non, mais... Alors voilà, chacun ses problèmes. Donc l'ancien, je suis Excel et voici Pink. Nous voudrions lever une malédiction dont a été victime la princesse Irma. Mais l'épée machin était brisée, nous venons vous demander de la reforger. Je vois, vous voulez donc forger une nouvelle épée sacrée ? Oui, c'est ça. Pour que cela puisse être possible, vous allez avoir besoin des quatre éléments. Les éléments sont l'essence des forces naturelles de ce monde. Avez-vous une carte ? Oui, bien sûr. Donnez-le à moi, je vais vous inscrire l'emplacement de chaque élément. Voilà ! L'élément de terre se trouve dans le temple honneur de notre village. Ah, au moins, c'est pas loin. Fiesta, notre prêve vous montrera comment vous y rendre, mais soyez prudent depuis le feuille d'un fessier de monstre. Revenez me voir une fois que vous aurez acquis l'élément de terre. Oh, de vrais fonctionnaires. Enfin bref, d'accord. On va au temple, on récupère et on revient. Facile. Oui, facile. Rebonjour, Fiesco. Je m'appelle Fiesta. Nous voudrions aller au temple. Le temple ? Euh, bah... Je vous en prie, c'est par ici. Mais soyez prudent, d'accord ? Oui, oui, Fiesco. Je m'appelle Fiesta. Fiesta ! Fiesta ! Oui ! Mais qu'est-ce que c'est bon ? Pink, voici le premier temple. Temple de la Terre, nous voilà. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501